Générique ... Bienvenue à cette deuxième soirée consacrée à Thomas d'Aquin, et ici, plus particulièrement, la foi et la raison. C'est Thomas d'Aquin, l'ampleur de l'intelligence humaine, comme on l'a appelé, sur les publications qui concernaient cette soirée de ce soir. Alors, c'est le dilemme auquel est confronté celui qui deviendra un des plus grands théologiens de l'histoire, donc Thomas d'Aquin, comme on l'a déjà dit, comment être à la fois fidèle à Dieu et à la raison. Foi et raison viennent de Dieu, affirme le docteur commun. Elles ne se posent donc pas, mais se font grandir mutuellement, et il ne faut pas se méfier de notre intelligence et de ses ressources naturelles, et c'est ce qu'on va voir, donc, ce soir. Nous allons nous demander, donc, notamment, ce soir, si, d'abord avec le professeur Roger Pouivet, que je présenterai juste après, comment la foi, comme ferme adhésion sans évidence, peut-elle être épistémologiquement rationnelle et raisonnable ? Et puis, pourquoi la foi est-elle un acte de l'intelligence ? Nous demanderons aussi, ensuite, avec le professeur Camille de Bélois, le frère Camille de Bélois, de quelle manière... Pardon ? Troisième, pardon, donc, avec Tobias Hoffmann, pardon, de quelle manière l'acte de foi peut être rationnel et volontaire ? Et puis, on se demandera, enfin, si la définition de l'acte de croire que saint Thomas d'Aquin reprend de saint Augustin croire, c'est penser avec assentiment, on pourra insister sur le rapport au vrai qu'implique la foi et sur l'acte singulier de l'esprit qu'est langage. Donc, on va commencer, donc, il y aura trois présentations, donc, ici, de 15 minutes. D'abord, la présentation de Roger Pouivet, qui est professeur de philosophie à l'Université de Lorraine et membre seigneur de l'Institut universitaire de France. Donc, ses principaux domaines de recherche, c'est la philosophie de l'art, de l'esthétique, de l'épistémologie des croyances, la philosophie de la religion et la métaphysique. Donc, il se rattache au courant du thomisme analytique qui reprend les thèses et arguments centraux de Thomas d'Aquin en utilisant les méthodes de la philosophie analytique. Donc, Roger Pouivet a publié de nombreux ouvrages, notamment, après Wittgenstein, saint Thomas, « Qu'est-ce que croire ? » ou bien, un livre très récent, « La co-méditation des religions, pourquoi est-elle si difficile ? » Ensuite, la seconde présentation sera donnée par le professeur Tobias Hoffmann, professeur d'histoire de philosophie médiévale à Sorbonne Université depuis 2021 et directeur du centre de recherche Pierre Abelard. Il était professeur à la Catholic University of America de 2001 à 2021 et il est également le président de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale. Il est donc membre du divers comités de rédaction, auteur de deux monographies et de six autres ouvrages et une cinquantaine d'articles. Donc, le domaine de recherche comprenne l'éthique, la psychologie morale, la métaphysique, la théorie du libre-arbitre et la philosophie des anges au Moyen-Âge. Et donc, vous avez publié récemment un livre intitulé « Free will and rebel angels in medieval philosophy » en 2021 dans lequel vous analysez d'importants débats médiévaux sur la question du libre-arbitre. Et puis enfin, nous avons avec nous le frère Camille de Belois, dominicain, docteur en philosophie, qui a été directeur de la revue des sciences philosophiques et théologiques entre 2011 et 2020. Il est membre associé du laboratoire d'études sur les monothéismes et il enseigne à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon. Il a publié de nombreux articles aussi et plusieurs monographies, dont, je crois, je parlerai au CERF en 2021, « Dieu comme soi-même, connaissance de soi et connaissance de Dieu » selon Thomas d'Aquin, l'herménotique d'Angroise-Gardeil, ouvrant en 2014, puis « La visite de Dieu » et c'est sur l'émission des personnes divines selon saint Thomas d'Aquin aux éditions Adsolem en 2006. Et nous allons enfin pouvoir commencer cette conférence sur la question de l'ampleur de l'intelligence humaine chez saint Thomas, avec la première présentation, donc, du professeur Roger Pouivet. Merci, j'espère que vous m'entendez bien, oui. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est une sorte de thème classique, Thomas d'Aquin, conciliateur de la raison et de la foi, d'Athènes et de Jérusalem, d'Aristote et du christianisme. Alors, en fait, quand on présente Thomas de cette façon, il y a tout de suite deux reproches qui sont faits. On se dit que s'il faut concilier la raison et la foi, vraisemblablement, on va réduire Dieu à un concept métaphysique, celui d'être, et on va laisser la foi de côté, sans doute. C'est un reproche qui est souvent fait au thomisme en général et même à saint Thomas. C'est celui de verser dans ce qu'on appelle l'ontothéologie, c'est-à-dire une théologie qui, finalement, revient à faire de la métaphysique, pour faire très simple. Et puis, d'un autre côté, cette conciliation de la raison et de la foi pourrait être aussi une sorte de trahison de la raison philosophique. Si on concilie la raison et la foi, on ne sait pas si c'est la théologie qui, comme disait Gilsson, si la philosophie vient inspirer la théologie ou si ce n'est pas plutôt la théologie qui est aspirée par la philosophie. Et donc, la conciliation de la foi et de la raison, ça risque de nous faire perdre les deux, en quelque sorte. Soit il y aura un excès de raison et peu de foi ou un excès de foi et peu de raison. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit comme cela que Thomas pose le problème, s'il le pose, et qu'il pensait qu'il y avait besoin de concilier la foi et la raison. et en fait, je ne crois pas du tout, même si mes collègues sont sans doute plus compétents pour le dire que moi, mais je ne crois pas qu'il ait jamais présenté les choses de cette façon. parce qu'il pensait que comme la grâce perfectionne la nature, la foi perfectionne la raison. Et donc, il n'y a pas besoin de les concilier. C'est une bonne chose pour la raison que nous soyons fidèles, en quelque sorte. La foi n'est pas un renoncement à la raison et même à l'intelligence. Et ce n'est pas un saut épistémique dans l'expérience de l'absolu ou de l'ineffable ou de l'impensable. Et ce n'est pas d'un autre côté non plus. Il n'y a pas non plus un arraisonnement de l'expérience religieuse par la raison. Il me semble que ce qui a intéressé Thomas c'est de donner un statut épistémologique à la foi pour montrer que comme il le dit cette fois c'est clairement je ne fais que paraphraser croire n'est pas faire preuve de légèreté épistémologique. C'est-à-dire que quand on croit quand on a la foi on n'a pas cela contre la raison et on n'a pas cela contre je dirais les meilleures raisons. C'est ce qui le conduit à avoir une conception de la foi qui est à la fois une ferme adhésion donc la foi ne comprend pas de doute mais sans évidence. une ferme adhésion sans évidence c'est-à-dire sans claire vision et surtout sans que ce qui est connu dans la foi quelque chose est connu dans la foi le soit avec nécessité c'est-à-dire quelque chose est connu avec nécessité quand ça ne peut pas s'avérer faux. Il y a deux cas il y a l'évidence sensible la perception immédiate des choses et puis il y a la démonstration lorsque on passe des prémices à une conclusion. Alors dans la foi il n'y a pas d'évidence donc il n'y a pas une vision directe de ce qui est cru il n'y a pas de démonstration et pourtant il y a une ferme adhésion. C'est ce statut épistémologique très particulier de la foi qui l'intéresse et dont je crois il s'efforce de montrer qu'un être rationnel non seulement ne l'a pas à son détriment ou au détriment de la raison mais qu'au contraire elle perfectionne la foi perfectionne sa raison. la foi n'est certainement pas pour Thomas ce qu'on pourrait appeler une hypothèse à la meilleure explication. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse à la meilleure explication ? C'est ce dont nous faisons l'hypothèse pour comprendre quelque chose. C'est ce que l'on trouve dans ce que nous appelons les sciences quand Thomas parle de science il parle en fait d'autre chose il parle plutôt de ce que lui il appelait cognitio mais enfin bon ce sont des choses peut-être un peu techniques c'est pas la peine de rentrer là-dedans mais dans ce que nous appelons les sciences nous faisons par exemple l'hypothèse le verrier fait l'hypothèse de l'existence de Neptune pour expliquer des anomalies du mouvement d'autres planètes. C'est quelque chose qu'on fait assez facilement enfin qu'on fait en science mais la foi ce n'est pas une hypothèse à la meilleure explication c'est-à-dire ce n'est pas ce que nous faisons intellectuellement lorsque nous voulons expliquer au mieux quelque chose comme l'existence du monde parce que si c'était le cas nous serions conduits à dire je crois jusqu'à plus plus ample informé que Dieu est le père tout puissant et ce serait très étrange de dire ça il n'y aurait pas de ferme adhésion je fais cette hypothèse-là on verra bien si ça marche je crois que ce n'est pas de cela dont il parle quand il parle de la foi il ne parle pas d'une hypothèse même d'une hypothèse qui expliquerait bien des choses et la foi n'est donc pas de l'ordre du probable c'est pour ça que c'est une ferme adhésion ce n'est pas de l'ordre du probable et elle ne comprend comme je vous l'ai déjà dit aucun doute pour saisir ce qu'il dit à propos de la foi ce qui n'est pas si facile que cela je vous propose une analogie qui vaut ce qu'elle vaut parce que c'est une analogie imaginez qu'un médecin vous dit que vous avez une maladie vous allez le voir et là s'il vous annonce que vous avez une maladie bénigne certainement vous sortez de son cabinet et vous avez la ferme conviction d'avoir cette maladie et vous pouvez même dire à quelqu'un que vous savez que vous avez cette maladie mais vous n'avez pas une claire vision de ce que vous avez parce que vous n'êtes pas médecin il vous a dit des mots que vous ne comprenez pas bien d'ailleurs et que vous pouvez répéter tout de même mais en un sens vous ne savez rien même si vous savez que vous avez cette maladie et vous participez en sachant que vous avez cette maladie vous participez tout de même à la connaissance que le médecin a de ce que vous avez et de la maladie que vous avez et bien je crois que de même pour la foi la foi est une participation que à la connaissance que Dieu a de lui-même et c'est donc une forme de partage avec Dieu la foi mais évidemment ce n'est qu'une analogie parce que celui qui vous parle dans la foi ce n'est pas un médecin c'est un être qui lui ne peut ni se tromper ni vous tromper donc évidemment la connaissance que vous avez est bien plus importante que celle que vous avez quand vous sortez chez le médecin mais vous voyez que quand même l'analogie avec le médecin est intéressante parce que personne ne penserait qu'il n'est pas rationnel de croire avoir la maladie qu'on a quand on sort de chez le médecin qui vous a dit que vous avez cette maladie personne ne vous dirait mais c'est absurde de croire cela tu ne crois quand même pas ça parce qu'il te l'a dit donc on est dans une situation qui est analogue et la ferme adhésion sans évidence n'est possible qu'à un être qui est rationnel un topinambour ou un raton laveur ne peut pas avoir la foi il n'y a que les êtres rationnels qui peuvent avoir la foi et c'est pour ça que la foi perfectionne les êtres rationnels puisqu'elle leur permet d'avoir une connaissance que seuls des êtres rationnels peuvent avoir mais qu'ils n'auraient pas sans la partager avec l'être dont ils ne comprennent pas complètement ni ce dont ils ne comprennent pas complètement ce qu'il est ils ne le comprennent pas c'est-à-dire ils n'en ont pas l'évidence quand ils leur parlent dans ce que j'ai dit il y a quelque chose qui me semble important c'est le lien qu'il y a entre la foi et le témoignage c'est-à-dire la révélation et entre la foi et le langage parce que quand on a la foi on a la foi dans un contenu qui est déterminé donc la foi est propositionnelle elle porte sur des énoncés ce n'est pas un état mental indéterminé c'est une croyance dans des énoncés qui sont ceux du credo et donc elle porte sur des énoncés il y a des articles de foi et ces articles de foi donc il y a un lien entre la foi la révélation puisque ces articles sont révélés et le langage puisqu'il s'agit d'énoncés et puis un lien entre la foi et la vérité puisque ces énoncés sont des énoncés absolument vrais la foi consiste donc à posséder des vérités et posséder ces vérités c'est comme le dit Thomas croire ce que dit Dieu c'est à dire croire Dieu si vous dites je crois ce que dit mon médecin vous croyez votre médecin quand il vous dit que vous êtes malade c'est aussi croire à Dieu c'est croire à Dieu parce que c'est croire celui qui est la vérité même à laquelle on croit et puis c'est croire en Dieu c'est à dire c'est assentir à des énoncés c'est en quelque sorte dire oui à ces énoncés vous voyez il y a un lien étroit entre la foi la vérité le témoignage quelqu'un qui vous dit quelque chose et puis le langage il n'y a de foi que pour des êtres rationnels c'est dire des êtres doués de langage alors la lumière de la foi est donc celle de la vérité et ce n'est pas une lumière qui qui fait pâlir la raison c'est pas une lumière qui humilie la raison Thomas d'Aquin n'est vraiment pas de ce côté là il n'est vraiment pas du côté de la foi comme humiliation de la raison qui a pu être celle d'autres philosophes et théologiens je dirais presque que la foi fait exactement le contraire elle fait reluire la raison elle l'illumine et donc elle la fait reluire c'est une élévation aux choses divines la foi par l'intelligence c'est donc une affaire d'intelligence seulement ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence je déborde pas trop ça va encore ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence dit Thomas c'est aussi une affaire de volonté c'est aussi une affaire de volonté qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que la foi ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence de saisir la vérité de certains énoncés et d'y adhérer c'est aussi une affaire de volonté alors j'ai une autre analogie à vous proposer c'est plus une affaire de médecin c'est plutôt une affaire de quelqu'un qui je ne sais pas si ça vous arrive vous sortez de chez vous vous ne savez plus si vous avez fermé la porte et vous retournez pour voir avec évidence là c'est une affaire d'évidence si vous avez fermé la porte donc vous regardez si vous l'aviez fermée vous l'aviez fermée on peut imaginer quelqu'un qui sortirait de chez lui ferait cela une première fois puis s'éloignerait et recommencerait et à chaque fois se dire est-ce que j'ai vraiment fermé la porte et qui y retournerait ça pourrait devenir pathologique très vite supposons qu'il soit avec quelqu'un il fait trois fois le coup et puis la quatrième il lui dit non crois-moi crois-moi t'as fermé la porte qu'est-ce qui serait important il serait important que vous ayez confiance que vous ayez confiance en lui et que vous ayez confiance en vous parce que si vous retournez cinq fois voir si vous avez si je dis c'est pathologique il y a un problème de confiance quand c'est une affaire de confiance c'est forcément une affaire de volonté donc vous pourriez refuser la foi vous pourriez refuser de croire l'infidèle c'est celui qui refuse il dit non et la volonté ce n'est pas un aveuglement volontaire l'aveuglement volontaire ça consisterait à croire quelque chose parce qu'on veut que ce soit vrai mais il ne s'agit pas de cela il ne s'agit pas de vouloir que ce soit vrai il s'agit de vouloir croire en un sens vouloir croire c'est à dire à un moment d'avoir confiance d'avoir confiance dans ce qui est dit et d'avoir confiance sans évidence donc voilà je crois que Thomas quand on dit qu'il a cherché à concilier la foi et la raison comme s'il s'agissait de trouver un juste milieu entre les deux ou d'emprunter à l'un et d'emprunter à l'autre je ne suis pas sûr que ça soit juste quand on présente les choses comme cela je les ai déjà vu présenté comme cela mais je ne crois pas que ce soit juste je crois surtout qu'il a voulu montrer que la foi permettait une promotion de la raison humaine lorsque il est lorsqu'elle ne se réalise complètement la raison humaine c'est à dire notre nature puisque la rationalité est notre nature lorsqu'elle ne peut se réaliser complètement que par un témoignage et une confiance qui est dans une parole dans la confiance que nous devons faire à une parole pour que nous réalisions au mieux ce que nous sommes donc il y a un lien chez Thomas d'Aquin très étroit entre ce qu'il dit de la foi et la conception métaphysique qu'il a de ce que nous sommes c'est à dire la sorte d'être que nous sommes c'est à dire des êtres qui sont des êtres rationnels c'est à dire des êtres doués de raison mais aussi doués de langage et en quelque sorte la foi nous vient par le langage et elle nous vient parce que vous pouvez le remarquer par ce que nous avons en commun nous qui est le langage donc c'est c'est quelque chose de qui nous qui qui est très important pour ou qui permet la réalisation la plus complète de notre nature je vais m'arrêter là merci beaucoup professeur Puyvet donc je rappelle qu'on aura l'occasion de revenir sur tout cela avec un temps de questions réponses après les trois exposés donc on va passer directement à l'exposé du professeur Hoffman oui alors merci tout d'abord un grand merci pour l'invitation donc c'est un grand honneur d'être ici donc j'ai pour moi le collège de Bernardin évoque beaucoup de choses déjà le fait que c'est un des collèges les plus anciens donc justement on nous a rappelé ça remonte jusqu'au Moyen-Âge mais aussi à cause du rôle du cardinal de Cégé évidemment le fait que le pape Benoît soit venu ici pour tenir un discours formidable sur la culture alors moi j'ai pratiquement j'ai continué mon exposé là où mon collègue l'a terminé en réfléchissant sur le rapport entre foi raison et volonté parce que ça m'a toujours intrigué comment la foi justement on ne peut pas simplement persuader quelqu'un on peut être persuadé soi-même de la foi mais on ne peut pas vraiment persuader quelqu'un si jamais j'ai le temps je peux raconter des anecdotes là-dessus mais bon alors pour moi un cas qui explique explicite très clairement le rôle de la volonté dans l'évangile de Jean le 11ème chapitre Jésus vient de ressusciter Lazare alors l'évangéliste dit beaucoup de monde croyait en Jésus donc on a un exemple de rapport entre raison raison et foi parce qu'à la lumière de quelque chose d'exceptionnel il y avait des bonnes raisons une très bonne raison pour croire en Jésus mais on lit aussi quelques lignes plus tard qu'il y avait aussi donc quelques-uns qui ont rapporté ces faits donc le fait que non seulement Lazare soit ressuscité mais qu'il y avait plein de monde qui allait les visiter et donc elles ont rapporté ces faits comment ça se dit ça n'est ça n'est drôle et donc Caiaphas dit voilà on a un problème on doit éliminer Jésus donc là on a clairement un signe du rôle de la volonté aucune évidence même ressusciter quelqu'un des morts et ensuite même si Jésus lui-même est ressuscité des morts ça ne suffit pas comme évidence justement comme vous avez dit la foi n'est pas une évidence alors donc il y a un autre facteur que foi est raison et c'est la volonté et je vais anticiper mon idée donc que je vais développer un peu plus tard donc la volonté qui consiste à une disponibilité par rapport à ce qui se passe mais donc on peut parler de foi donc foi au sens religieux foi au sens chrétien ou même foi au sens musulman ou juif mais on peut aussi penser à des croyances en général et donc ou même la connaissance en général on peut observer que dans toute connaissance il y a un côté objectif et un côté subjectif donc la connaissance une croyance que je pense que quelque chose est le cas à le côté que quelque chose s'est passé donc il y a un événement le docteur a dit il y a donc vous avez telle maladie mais il y a aussi un côté subjectif donc la croyance m'engage de quelque manière elle m'engage à différents niveaux je vais revenir à ça et donc à part le cas d'évidence éclatante rarement nos connaissances sont d'une évidence éclatante donc normalement nos connaissances sont plutôt des croyances donc à part des évidences éclatantes il est vrai pour toute croyance qu'il faut appliquer sa raison et sa volonté pour donc affirmer quelque chose dans la foi chrétienne il y a un facteur en plus encore donc ça devient encore plus compliqué donc il n'y a pas seulement raison donc un événement qui suggère quand même qu'une chose est vraie la volonté donc une certaine disponibilité pour accepter ce fait mais il y a aussi la grâce donc je ne vais pas essayer de montrer comment tout ça marche ensemble mais je voudrais lire deux passages deux textes qui m'ont beaucoup frappé donc un texte d'Augustin et l'autre de Thomas d'Aquin Augustin dans son commentaire à l'évangile des gens pas au passage que j'avais évoqué mais au passage où Jésus dit personne ne va au père ou bien qu'est-ce qu'il dit donc personne voilà pardon je cite directement personne ne peut venir à moi si le père qui m'envoyait ne le tire donc maintenant je continue la lecture d'Augustin magnifique éloge de la grâce nous ne vient s'il n'est tiré ensuite elle se pose la question que disons-nous là frère si nous sommes tirés vers le Christ c'est donc malgré nous que nous croyons c'est une contrainte par conséquent qui s'accélère ce n'est pas la volonté qui s'émeut et là le passage que je trouve génial une comparaison quelqu'un peut entrer à l'église sans le vouloir il peut approcher l'hôtel sans le vouloir il peut recevoir les sacrements sans le vouloir il ne peut pas croire que pardon il ne peut croire que s'il veut donc on peut quelqu'un peut être poussé dans l'église mais personne ne peut me pousser à croire elle continue si l'on croyait avec son corps cela arriverait chez ceux qui ne veulent pas mais on ne croit pas avec son corps écoute l'apôtre c'est du coeur que l'on croit pour obtenir la justice et que dit-il ensuite mais on confesse de bouche pour obtenir le salut c'est de la racine du coeur que monte cette confession moi j'ai rencontré ce texte dans un passage d'un auteur médiéval qui le cite par mémoire donc il ne cite pas mot par mot et à un moment donné ce dernier passage où Augustin parle du corps et du coeur donc cet auteur médiéval résume non corpore cette corde créditeur donc on ne croit pas par le corps mais par le coeur même en français c'est génial non ? pas par le corps mais par le coeur voilà juste encore quelques lignes d'Augustin avant de passer chez Thomas d'Aquin c'est donc par le coeur que l'on croit dans le Christ ce que personne évidemment ne fait contre son gré voilà donc c'est volontaire bon c'est volontaire mais quelquefois croire ça m'écoute quelque chose c'est pas toujours commode et là aussi ça peut être vrai pour des croyances disons séculaires des laïcs qui n'ont rien à voir avec la foi ou avec les croyances religieuses bon j'ai un ami je lui ai dit tu as 40 ans tu devrais peut-être voir le médecin régulièrement parce que bon alors il me dit non je ne veux pas voir le médecin parce que je ne veux pas savoir si j'ai des maladies voilà et donc là Thomas à un moment donné dans son traité des passions il pose la question peut-on haïr la vérité bon il semblerait que non parce que la vérité Aristote dit tout être humain veut savoir donc comment est-ce qu'on peut haïr la vérité en plus la vérité pour Thomas est convertible avec la bonté avec l'être donc comment est-ce qu'on peut haïr la bonté alors là Thomas répond de manière formidable comme contenu et comme structure il dit or c'est d'une triple manière qu'une vérité particulière peut être contraire ou opposée au bien que l'on aime d'abord selon que la vérité est dans les choses elles-mêmes comme dans sa cause de sa source à ce titre il arrive que l'homme haïsse une vérité en tant qu'elle voudrait que ce qui est vrai ne la fût pas donc du fait en fait j'ai obtenu la diagnose que j'ai un tumeur j'ai j'ai comment ça se dit en français j'ai 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 voilà j'ai cette vérité au sens que je voudrais plutôt que le contraire soit vrai donc là peut-être qu'il n'y a rien de rapprochable mais donc premier cas on est la vérité en tant qu'elle est dans la chose on voudrait que ce qui est le cas ne soit pas le cas mais on peut aussi haïr la vérité dans l'esprit et là dans mon esprit dans mon propre esprit donc dans ma propre intelligence c'est pratiquement je ne veux pas savoir donc elle dit d'autre part il y a opposition selon que la vérité est dans l'esprit de l'homme lui-même donc par exemple de moi-même où elle l'empêche de poursuivre ce qu'elle aime c'est le cas de ceux qui voudraient ne pas connaître la vérité de la foi pour pécher librement et qui disent à Dieu dans le livre de Job nous refusons la science des voix donc voilà je ne veux pas savoir bon ça peut être le contenu de la foi ou ça peut être justement ça peut être le contenu aussi d'une autre croyance mais je ne veux pas savoir quelque chose qui me pousserait à changer ma vie et là ce qui m'intéresse c'est justement on peut faire résistance à la vérité ou ça nous coûte quelque chose si ça ne coûte rien on ne va pas faire résistance et finalement bon c'est un peu moins intéressant mais c'est aussi pour être complet elle dit enfin la vérité donc on avait vu peut-être dans les choses dans l'esprit dans l'esprit de moi-même ou dans l'esprit de quelqu'un d'autre c'est pratiquement je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre sache quelque chose de moi et donc là Thomas dit enfin une vérité particulière est l'objet de haine en tant qu'opposée selon qu'elle se trouve dans l'intelligence d'un autre par exemple celui qui veut que son péché reste ignoré est que l'on sache la vérité sur ce péché je ne veux pas que la Marie sache que j'ai j'ai coché avec sa femme voilà bon alors maintenant on a donc ces deux bon réflexions sur la contribution de la volonté on peut donc se demander comment faut-il comprendre cette contribution de la volonté ça c'est bon je ne prétends pas donner toutes les réponses mais juste quelques réflexions aussi à partir de certains auteurs médiévaux de certaines choses qu'on lit de plusieurs auteurs médiévaux donc pour les médiévaux qui tous affirment que l'acte de foi implique la volonté à partir d'Augustin tout le monde l'affirme ils ne pensent pas du tout que c'est un effort de la volonté ce n'est pas une chose arbitraire ce n'est pas un effort au sens où simplement je décide arbitrairement je peux donner quelques exemples plutôt pour approfondir pourquoi ce n'est pas arbitraire en quel sens ce n'est pas arbitraire ce n'est même pas un pari donc les médiévaux sont loin de Pascal qui pensent que l'acte de la foi est un pari vous connaissez bien le pari de Pascal si Dieu existe il vaut mieux que je crois à Dieu j'ai seulement gagné si elle n'existe pas je ne perds rien si je ne crois pas elle existe alors j'ai tout à perdre mais si je ne crois pas elle n'existe pas je ne perds rien donc pour les médiévaux ce n'est pas un pari ce n'est pas non plus une simple option donc là les médiévaux donnent l'exemple on ne sait pas si le nombre des étoiles fixes est père ou impère bon aujourd'hui on pourrait dire les étoiles sont en naissance en perte mais on pourrait dire on ne sait pas si en ce moment-là à Paris le nombre de rats est un nombre père ou impère on sait peut-être qu'il y a quelques millions mais on ne sait pas si c'est père ou impère ce n'est pas que je crois que c'est père et je décide donc l'acte de la foi ce n'est pas comme on dit en anglais on dirait to toss a coin ce n'est pas que je vais lancer une monnaie non donc dans quel sens pardon comme vous entendez je viens de sortir d'un rhume ou même pas de sortir peut-être donc en quel sens la foi engage la volonté ma suggestion c'est que la volonté est engagée en tant que la foi exige une disposition il faut être bien disposé on l'a vu même il faut même être bien disposé à savoir l'état de la santé non d'autant plus il faut être bien disposé à accepter bon justement si une foi religieuse est le cas donc peut-être ça a des conséquences donc en positif aussi il s'agit d'une simplicité le fait de comment dire de se poser comme quoi on n'avait rien à perdre et là je fais un petit excursus donc je suis en train de parler donc la disposition qu'il faut avoir la contribution de la volonté pour accepter la foi le fait de n'avoir rien à perdre le fait d'avoir une simplicité la même chose est le cas aussi dans le domaine moral donc là j'évoque une idée de mon auteur aimé Aristote qui dit que la tempérance préserve le bon jugement sur les choses morales la prudence préserve dans les plaisirs et dans les douleurs le bon jugement de ce qu'il faut faire donc qu'il faut par exemple s'abstenir des plaisirs et là à nouveau vous avez l'idée ça m'écoute quelque chose Aristote continue la tempérance ne préserve pas la connaissance que deux donc un triangle les angles intérieurs d'un triangle sont égales à deux angles trois pourquoi parce que ça ne coûte rien de l'accepter ou non mais accepter que je dois renoncer à un plaisir ça m'écoute quelque chose donc j'avais évoqué cette chose pour dire aussi la foi ça peut me coûter quelque chose et donc pratiquement j'ai tout dit de ce que je voulais dire en tant que contenu je veux juste peut-être ajouter quelques exemples bibliques un exemple de cette simplicité qui me frappe énormément ce sont les rois mages ou bon l'évangile c'est dit simplement hoi magoi ok donc les mages qui n'ont qu'un qu'un signe éphémère probablement et qui ils auraient pu dire bon là on a bien commode chez nous en revanche ils font leur chemin ils réfléchissent au présent apporté ils vont à Jérusalem et là la deuxième chose qu'on entend est que quand ils ont demandé où est le roi le nouveau né le roi des juifs parce qu'on est venu le vénérer Hérode est terrifié de ça donc Hérode a tout à perdre Hérode peut-être pas seulement Hérode donc voilà la contribution de la volonté ce n'est pas de lancer la monnaie ce n'est pas de faire un effort de la volonté c'est de ne pas poser d'obstacles on a plein d'autres exemples de ça donc Pierre qui dit après que tout le monde s'est scandalisé je vais vous donner ma chair à manger et puis après on dit après elle ne laisse pas Jésus donc elle ne fait pas un pas en arrière elle dit même je vous donne ma chair à mâcher dans le grec donc voilà donc tout le monde s'est scandalisé Pierre dit Jésus demande est-ce que vous voulez partir aussi mais Pierre dit bon où est-ce qu'on va donc Pierre n'a rien à perdre à rester avec donc elle a tout à gagner elle n'a rien à perdre mais justement ce n'est pas le pari de Pascal mais c'est une confiance qui est née d'une donc déjà d'une disponibilité dès le départ et qui s'est approfondie dans un rapport vécu et qui donc comme tout rapport engage la volonté et voilà donc et dernier mot là-dessus donc est-ce que finalement c'est volontariste donc est-ce que c'est la volonté au prix de la raison donc est-ce que finalement c'est simplement un acte de la volonté qui n'est pas raisonnable tout au contraire donc c'est la volonté qui accepte de dire oui à ce que l'intelligence a jugé comme raisonnable voilà j'aimerais merci merci beaucoup professeur et nous allons en venir donc directement au frère Camille de Bélois pour le troisième exposé c'est toujours l'inconvénient de parler en dernier beaucoup de choses ont déjà été dites donc il y aura peut-être un risque de redondance et puis l'auditoire commence à fatiguer peut-être un peu mais je me lance néanmoins foi et raison c'est la thématique classique s'il en est c'est aussi on ne l'a pas encore rappelé le titre d'une fameuse et remarquable encyclique du pape Jean-Paul II dont nous avons fêté les 25 ans l'année dernière et c'est devenu en quelque sorte un topos un lieu commun sans vouloir être désobligeant vis-à-vis des organisateurs de cette soirée un lieu commun c'est-à-dire un passage obligé pour tout théologien ou philosophe croyant que de traiter des rapports de la foi et de la raison mais est-ce que c'était un passage obligé pour Thomas d'Aquin était-ce même seulement pour lui un problème une question disputée je n'en suis pas sûr en tout cas si vous ouvrez le traité de la foi par exemple dans la Somme de théologie le début de la secunda secundé de la Somme et que vous en examinez le plan vous ne trouverez aucune question aucun article qui traite ainsi le sujet qui met explicitement en regard ou en opposition les deux termes foi et raison comme deux entités de même ordre à même niveau concurrentes ou rivales qu'il faudrait chercher à concilier ou à réconcilier je rejoins ce que le professeur Pouvet a dit et saint Thomas me semble-t-il ou la lecture de saint Thomas d'Aquin nous permet précisément d'échapper à cette image une caricature un peu figée que nous avons tous plus ou moins en tête où la foi avec une majuscule et la raison avec un R majuscule sont comme hypostasiés statufiés et représentent chacune comme une sphère séparée de l'esprit humain la raison domaine de l'intelligibilité de l'intellectualité du vérifiable du fondé la foi domaine de la conviction intime affective cordiale pieuse de l'expérience mais invérifiable or pour Thomas la foi est essentiellement on l'a déjà dit un rapport au vrai et ce qui a le vrai la vérité pour objet c'est l'intelligence l'intellect comme dit Thomas et saint Thomas tient donc fermement contre plusieurs de ses contemporains ou de ses devanciers que la foi est une vertu de l'intelligence elle a son siège comme il dit son sujet son lieu propre dans l'intellect et pas un intellect pratique ou un intellect un peu affectif comme certains ont essayé de le dire mais l'intellect spéculatif c'est à dire celui qui nous sert à contempler cela se vérifie aussi bien du côté de l'objet de la foi que du sujet sujet croyant du côté de l'objet bien l'objet de la foi c'est bien sûr Dieu mais c'est Dieu comme vérité première comme dit saint Thomas et avec d'autres médiévaux vérité première qui se révèle qui nous fait entrer dans cette vérité qu'il est lui-même et qui nous donne de croire car c'est par cette vérité en fait j'ai insisté un peu là-dessus dans mon petit livre sur la foi sur l'objet parce que ça nous est étranger c'est pas simplement un contenu même pas seulement un énoncé c'est bien Dieu lui-même en tant que ce qu'il se révèle vérité révélante qui nous fait croire qui nous donne de croire c'est ce qu'on appelle le motif ou l'objet formel de la foi mais cela se vérifie également du côté du sujet croyant l'acte de croire est d'abord un acte d'intelligence croire une chose croire quelque chose c'est une opération de l'esprit dit saint Thomas c'est un jugement c'est une affirmation affirmation intérieure avant même la proclamation ou la confession explicite et publique de la foi dans les professions de foi dans les credos mais c'est en soi une affirmation j'affirme que cette chose est existe par un jugement de mon intelligence c'est le fameux amen amen oui c'est vrai cela est cependant cet acte de l'esprit qu'est le croire et bien ne ressemble à aucun autre acte de l'esprit il y a une complexité extraordinaire de cet acte qui est pourtant infiniment simple car l'intellect et on l'a bien rappelé déjà l'intellect n'est pas seul à la manœuvre alors même que la foi est éminemment un acte de l'intelligence pour caractériser cet acte de croire saint Thomas reprend une formule de saint Augustin dans un ouvrage qui est sur la prédestination des saints peu importe la formule est la suivante je la donne en latin credere est cum ascensionne cogitare croire c'est penser cogiter cogiter réfléchir avec assentiment adhésion je ne n'ai pas la possibilité de rappeler le contexte très particulier dans lequel Augustin énonce cette formule mais il alliait par là un mouvement réflexif de l'esprit et donc une certaine instabilité il parle Augustin toujours parle d'un voltigement des pensées la cogitation ça vole nos pensées tournent dans notre tête donc un mouvement réflexif de l'esprit et une adhésion une adhérence ferme absolue cogiter avec assentiment c'est presque une alliance des contraires la cogitation mouvement incessant et adhésion assentiment les commentateurs latins du Moyen-Âge reprenant eux aussi la formule d'Augustin qui leur avait été transmise par des clauses peu importe ces commentateurs avaient un peu de tendance à installer une forme de dichotomie de scission ou d'extériorité entre ces deux aspects le croire crédéré était tout entier vu par eux comme un assentiment tout l'aspect d'adhésion c'est croire et puis il y avait cette pensée cette cogitation cogitatio dont parle Augustin cette cogitation cette pensée et bien c'était pour eux une sorte de travail rationnel préalable à l'adhésion de foi on parle des motifs de crédibilité ou bien une réflexion postérieure surajoutée à l'acte de foi qui est fondamentalement une adhésion un assentiment mais vous voyez que ça reste toujours extrinsèque assentiment et cogitation ou pensée sont séparées et la pensée la cogitation reste en quelque sorte surajoutée à l'acte même du croire au contraire saint Thomas va introduire la cogitatio je garde le mot latin parce que difficile à traduire la cogitation comme un élément intrinsèque constitutif de l'adhésion de foi qui fait que l'acte de croire se distingue de toute autre forme d'assentiment de l'esprit l'acte de croire et saint Thomas va le le thématiser encore plus fermement je peux dire qu'Augustin l'acte de croire réunit intimement deux éléments apparemment hétérogènes et inconciliables premièrement un mouvement mouvement de l'esprit la cogitation je cite saint Thomas dans la question 2 de la secunda secunde article 1 on appelle proprement cogitation le mouvement de l'esprit lorsqu'il délibère n'étant pas encore arrivé à son point de perfection la cogitation c'est pas l'intellection c'est pas c'est pas la compréhension c'est cette étape très intermédiaire et mouvante Thomas joue aussi sur les mots cogitation c'est une co-agitation ça c'est la première chose et la deuxième chose apparemment inconciliable c'est l'assentiment de l'esprit donc une adhésion ferme absolue un repos le paradoxe mais aussi le coup de génie de saint Thomas c'est d'avoir inscrit cette description augustinienne alors chez Augustin c'est toujours très phénoménal phénoménologique et c'est pour ça que c'est très séduisant d'avoir inscrit cette description augustinienne de l'acte de croire dans le cadre d'une philosophie de la connaissance et d'une psychologie des actes de l'esprit qui semblait la moins apte à rendre compte de la foi théologale à savoir la conception aristotélicienne de la science épistémée la philosophie du déanima si vous voulez où l'on a comme une échelle des assentiments de l'esprit où l'on passe de la simple saisie intellectuelle à l'opinion la doxa qui porte sur un objet contingent qui peut être une opinion droite une opinion vraie pour enfin mais enfin seulement arriver à la fameuse science épistémée universelle et nécessaire les pédécesseurs de saint Thomas d'Aquin c'était qu'ils connaissaient qu'ils avaient quand même entrer eux aussi dans Aristote s'étaient essayés déjà à situer la foi sur cette échelle des assentiments de l'esprit c'était un petit peu difficile ils en avaient fait de la foi une opinion forte une opinion véhémente comme ils disent opinion vehemens une opinion encore disent-ils encore par exemple Hugues de Saint-Victor une opinion renforcée par des raisons vous voyez la raison qui arrive la foi mais toujours de manière un peu extrinsèque extérieure mais même renforcée par des raisons même véhémente cette foi restait en deçà de l'idéal aristotélicien de la science et on restait dans un extrinsécisme entre raison et foi Thomas d'Aquin tout en reprenant le cadre aristotélicien n'hésite pas à s'affranchir d'Aristote il le fait notamment dans un grand texte la question 14 des questions disputées sur la vérité qui porte précisément sur la foi et sur l'acte de croire dans la foi l'esprit l'intelligence dit-il n'est pas mue par son objet propre par un terme intelligible qu'elle puisse je parle de l'intelligence donc qu'elle puisse maîtriser dont elle aurait l'évidence on a bien dit qu'il n'y a pas d'évidence l'esprit est mue il est commandé par la volonté la volonté bien sûr à ne pas entendre on l'a aussi dit dans un sens volontariste oui je veux croire non la volonté c'est ce qui désigne chez saint Thomas toute cette faculté de désir de tendance affectueuse vers un bien vers le bon et bien sûr dans l'occurrence dans la foi c'est ce désir de la vie éternelle de la promesse qui nous est faite du royaume de la vie en Dieu et donc c'est la vérité qui détermine l'intellect l'intelligence ou l'esprit à adhérer au vrai qu'il croit donc on est très loin d'Aristote ici une adhésion de l'esprit qui est provoquée par un désir par une affection par un amour ça n'est pas chez Aristote et par là l'acte de croire se distingue absolument pas seulement en degré mais en nature des autres actes de l'esprit et Thomas fait une sorte de catalogue assez savoureuse l'acte de foi se distingue du doute où l'esprit flotte entre deux parties il ne peut pas se déterminer donc il y a si vous voulez il y a cogitation mais il n'y a aucune adhésion il se distingue également l'acte de foi de l'opinion où l'esprit tend bien vers un certain parti une certaine détermination mais tout en redoutant que l'autre partie l'opinion adverse soit la bonne soit la vraie et une formule savoureuse avec la crainte de l'autre on adhère il y a adhésion mais avec la crainte de l'autre et cependant dans cette adhésion ou assentiment de la volonté l'intellect qui reste le siège le lieu de la foi l'intellect poursuit son travail son activité son mouvement sa cogitation dans l'intuition ou saisie immédiate des premiers principes ce que saint Thomas appelle intelligentsia il y a adhésion immédiate sans cogitation on n'a pas besoin de réfléchir pour saisir les premiers principes dans la démarche de science au sens technique médiéval du terme scientia c'est à dire ce passage progressif par la raison discursive des prémices aux conclusions par déduction donc dans la science il y a bien cogitation mais la cogitation s'arrête une fois qu'elle a atteint le terme de son enquête une fois qu'elle a atteint la conclusion de sa démonstration l'assentiment intellectuel dans la science met fin à la cogitation mais dans la foi écrit Thomas je le cite il y a assentiment et cogitation comme à égalité quasi ex et quo car l'assentiment dit-il encore n'y est pas causé par la cogitation c'est pas la science une démarche de l'esprit qui vous fait finalement assentir quelque chose non l'assentiment est causé par la volonté et l'intellect lui cependant n'a pas trouvé un terme un objet qui proportionné et qui soit maîtrisable par lui et donc il y a cette sorte de distorsion entre la ferme adhésion de la volonté et l'intellect qui n'est pas chez lui en quelque sorte qui est comme en terre étrangère de la vient dit-il dit saint Thomas que son mouvement le mouvement de l'intelligence de l'intellect son mouvement n'est pas encore apaisé apaisé qui est à tous mais il comporte encore cogitation et recherche inquisitio il comporte encore cogitation et recherche sur ce qu'il croit bien qu'il y adhère très fermement vous voyez qu'on a là une psychologie de la foi extrêmement fine et nuancée bien loin des idées qu'on peut parfois avoir d'affirmation très très forte de saint Thomas cette adhésion ferme de la volonté et puis ce mouvement de cogitation de recherche d'enquête de l'intellect l'intellect qui pour ce qui le concerne dit saint Thomas n'a pas trouvé satisfaction il est insatisfait et je crois que voilà le vrai rapport de la foi et de la raison selon saint Thomas ce n'est pas du tout cette espèce de face à face extérieur que j'évoquais au début est figé mais c'est cet entremêlement intime et permanent ce va-et-vient constant de la cogitation de la recherche inquiète insatisfaite de l'intelligence et de l'assentiment ferme de l'adhésion amoureuse et ainsi dans le cadre intellectualiste apparemment froid de l'épistémologie d'Aristote saint Thomas a rendu compte à sa manière de l'inquiétude au sens propre l'inquiétude foncière de l'âme croyante qui a été si magnifiquement exprimée par saint Augustin à la première page des confessions fécistinos ad te et inquietum est cornostrum donec requiescat in te tu nous as fait pour toi et sans repos inapaisé inquiet est notre coeur tant qu'il ne repose en toi je vous remercie de l'inquiétude de l'inquiétude de l'inquiétude de l'inquiétude vous